Musique De retour bien sûr avec l'Olimolig, vous avez vécu en direct live la qualification de reality pour les quarts de finale, réalité qu'on ne suivra pas en tout cas pendant ces quarts, enfin je dis ça. Pour sa demi-finale. Voilà, on le suivra un peu, c'est ça. Oui, je suis complètement perdu, tant pour moi, rendez-vous, c'est égal quart de finale. Voilà, Bilowy, Solar, notre prochain match, un PVZ, mon bon hybré. PVZ avec un Bilowy qu'on n'avait pas trop vu ces derniers temps. Alors là, je vais avoir une question, j'espère ne pas te compter. Oui. Tu sais ce qu'il fait en ce moment, Bilowy, chez lequel team il est ou quoi que ce soit, puisqu'il est perdu de vue. SKT. D'accord, mais il n'a pas été... Je ne crois pas qu'il a été drafté, je pense qu'il a encore... Ou alors il a été release ? Ah non, ce menu, lui aussi. C'est ça, ah, il a été... Mais j'ai rêvé, il était chez SKT à un moment donné. Oui, il était chez SKT, il s'est fait... La saison dernière, il a été enregistré SKT. J-RT. D'accord. Et du coup, il a été récupéré par Zbenu, Zbenu qui était en même temps en énorme manque de protos, donc il y avait une certaine logique au pick-up même d'un joueur moyen, un joueur que tu peux toujours aligner contre KT Rolster, et ensuite ça se passe bien. Chut, chut. Il ne faut pas dire des trucs comme ça. Bilowy, sa seule performance sur StarCraft 2, c'est un allkill de KT Rolster, dans un round insignifiant de play-off demi-saison en Pro League, mais il a quand même allkill une équipe où il y avait Zest, TY, Stats et Flash. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il a réussi à faire ça quand même. Alors je ne sais pas si vous avez vu, apparemment il y a une erreur sur le planning. Ouais, mais tu ne peux rien y faire. C'est ça. On est au courant que Leipzig a s'écrit qu'un P et non pas un B, par contre la personne qui a fait le graphique s'est peut-être trompé, ou alors c'est sur Twitch ou c'est sur le planning ? Je ne sais pas. Il y a un mec qui demande c'est quoi les règles du Kamulox, donc déjà de base le mec n'a pas compris ce que c'était que le Kamulox. On est parti, game 1 de ce BO3 entre Bilowy et Solar. Go. Puni. En bas à droite, pour la team Samsung Galaxy Khan, j'ai fait un petit mix, Samsung Galaxy Khan et pas Samsung Galaxu. Il s'agit de Solar. Samsung Galaxu ça sonne bien quand même. Ouais, c'est assez badass. Bon nom de team. Bon nom de clan pour troller. C'est ça. Samsung Galaxu. Face à lui, Zbenu, du coup, mais surtout beaucoup de points d'interrogation en ce moment, Bilowy. Il y en a cinq, ça colle peut-être. Zbenu. Alors, comment on joue côté Bilowy qui n'était pas un fervent adepte de la troisième base quand même sur HOTS ? On va commencer par un petit Nexus First qui colle avec ce qui est proposé en face. Par cela. Et on va en profiter pour prendre la température du PVZ en Corée parce que ce n'est pas le match-up qu'on a le plus vu ces derniers temps, alors que ça bouge beaucoup quand même. Tout le monde avait commencé Wouh, je fais des disrupteurs, c'est trop bien. Et ensuite, il y a eu la redécouverte de cette unité, qu'elle zélote. Elle reste pas mal. De sa capacité à massacrer n'importe quoi, d'autant plus après avoir été buff. Et du coup, de l'importance des The Guide. De l'importance des améliorations, il est vrai. Alors. Adjaspoul pour Solar. Tandis que du côté de chez Bilowy, donc récemment drafté par Zbenu, alors c'est peut-être le moment pour aller faire Zbenu, mais on en reparlera plus tard. On a eu un Nexus First, follow-up double gate. Jusque-là, pas de problème. Parler de température du PVZ. Bon. Pour l'instant, rien de bien particulier. On est en close position sur Ruin of Serras. Les positions les plus rapides au sol, du coup. En vertical, c'est plus long. C'est pas forcément évident comme ça, mais en fait, tu dois naviguer un peu. C'est pas entièrement de la ligne droite. C'est relativement long déjà, et du coup, ça va plus vite quand on fait droite-gauche. Ce qui, je pense, va bien servir. Déjà, rien que pour les deux premiers adeptes, tu grattes 5 secondes, c'est toujours 5 secondes de prix par rapport à d'éventuels Zerglings. 5 secondes avec des adeptes, c'est quand même à peu près 8 drones. Donc, il est vrai que c'est plutôt intéressant. T'as oublié les 15 Zerglings et les 3 Cooine aussi qui tuent les deux adeptes. C'est vrai. Alors, le speed qui est envoyé, deux drones, le cybernétique corps qui va se terminer. On devrait voir la production d'adeptes. On a scouté dans tous les cas. Il n'y a même pas cette opportunité de dire « Si, il n'y a pas le gaz, est-ce que je fais des stalkers ? » Et au moment où je dis ça, le mec fait des stalkers quand même. Comment tu analyseses ce truc-là ? Il a scouté, je n'ai pas rêvé. Bilo, il a envoyé une probe. On va confirmer, il a vu qu'on minait du gaz. Il est complètement malade. Ce joueur est nul à chier. Analyse 1. Analyse 2, c'est un pro-gamer coréen, donc l'analyse 1 n'est pas possible. Et what the fuck ? Il va se faire scooter intégralement. Donc ça, c'est... Et du coup, les stalkers sont vus. Et là, Solar, il fait lol. Pourquoi il y a deux stalkers ? La speed est finie. Alors, seul intérêt de ces deux stalkers, deny d'éventuels overlords. Mais pour ça, je préfère presque qu'on a vu un adepte d'un stalker, où tu vas prendre de l'info avec ton adepte, vraiment jusqu'où tu as la shade, et tu as le stalker qui suffit à empêcher l'overlord d'aller voir ce qui se passe. Toilette dans le hall. Sans aucun respect. Adepte-centric, en deuxième cycle de production, vers où il veut se débarrer. Vers où il veut aller, là, Bilo, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce qu'il en a. En tout cas, il vient vraiment de faire deux stalkers, et il va se faire scouter sa robot. Et si l'over a envie de s'avancer un peu plus, le Toilette, alors, l'avantage de montrer la robot, c'est que l'over, il est là, oh, j'ai vu la robot ! Si je restais, j'ai tout vu, normalement. Si je restais là, et ensuite, les airglings viennent confirmer qu'il y a un Toilette, on a dû cliquer dessus pour ça. Est-ce qu'il a fait un Mothership Core, Bilo ? Non, il fait des probes. Ouais, c'est ça, il fait des probes, on fait une sentry, deux stalkers, un adepte, et l'upgrade adepte, ce sera pas le blink. Upgrade adepte, glaive résonant, pardon. Roch Warren en production, trois drones supplémentaires pour Solar. Tu passes T2 de manière sérieuse. Ouais, en réalité, là, il y a un build plutôt d'ordre réactif de la part de Solar, où il n'y a pas vraiment de prise de décision claire et nette, de la part du Zerg de chez Samsung. On drone de manière plutôt intensive, sur ce cycle-là, en tout cas, dix drones de plus. On a saturé deux extracteurs, on verra quand est-ce qu'il en rajoutera un autre, un supplémentaire. Mais voilà, pas de folie de la part de Solar, qui joue un jeu réactif, en horizontal. Je pense pas que tu puisses te permettre d'être particulièrement gourmande, particulièrement greedy. C'est un peu ce style de jeu, ou alors ça impose l'agression. Mais là, il a choisi plutôt le défensif. Donc, autant le faire de manière, voilà, de manière sérieuse, et de manière, voilà, plutôt, plutôt, comment dire, en tout cas, sans prise de risque particulière. C'est ça, on n'a pas trop droneé face à un adversaire qui n'a toujours pas B3, même si j'ai l'impression qu'il y a un petit point qui doit être, voilà, une prise de B3. Et on a fait des unités, le problème, c'est que toutes ces unités, elles sont un peu à l'autre bout de la map, et trois aglèves, avec les glèves, dans quelques instants, c'est plutôt pas mal timé, quand même, ce truc, chez Béloï, ça arrivera juste après le premier drop. Mais je n'ai pas l'impression qu'il a envie d'en warper des milliers des adeptes, quand tu es en train de poser B3. Plus il dit, ok, j'en ai trois, je vais essayer d'infliger un peu de dommages, de t'emplicher, d'être trop expansif. Chez Solar, on recherche tout de suite l'Etheris Den, on a posé une chambre des voies, très très tard. Et donc, on va jouer quand même assez vite sur les unités. Nouveau cycle de droning, et en l'absence de B4, probablement le dernier avant un moment. Ouais, il y a dix drones de plus quand même sur B3. Tu me diras ça, c'est plutôt une anticipation de la perte, tu as raison. C'est ça. Tu vas rester sur 65-66, mieux vaut en faire 70. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher les adeptes de se gratter 2-3 drones de temps en temps. C'est comme un Norak, il n'y a pas vraiment de setup qui l'empêche de faire ça. On a des Arlinds qui meurent. Un petit target fire sur un drone peut-être ? Non. B4, sécurisé quand même, enfin positionné. Tout du moins, de la part de Solar, 14 Arlinds de plus, Hydralis, Crenge, Hydralis, Crenge et Roachspeed. Donc réellement, rien de particulier de la part de Solar. Je pense qu'il attend réellement de son adversaire un move, une velléité d'agression pour ensuite peut-être se débarrasser de quelque chose. Alors, on a vu également la même chose de la part de départure, on voit où il s'y prend. Mais sinon, tu fais genre, justement, économie 3 bases avec une 4ème base, tu recherches Hydralisden, tu payes des Hydra et tu fais Mass Roach et tu bourres. Donc Roach Hydra, vu qu'on est en horizontal. Roach Hydra, Ling et un peu Zierling quand même parce que c'est toujours utile notamment quand il y a des Immortels et tu bourres comme un gros sac. On va voir si c'est le cas. Enfin, on recherche le Blink. Vraiment, là, tu as l'impression qu'il joue à HOTS, à part les 3 adeptes dans le War Prism. Maintenant, comment Solar s'y prend ? Petite sortie qui va être vue instantanément par ce Zierling très bien placé sur le Zierling. Ça n'a aucune chance de fonctionner ça. Ça, c'est une chance. Il y a 15 Hydra, il y a 15 Hydra, 8 Ravageurs. Le truc, c'est que Biloway, il n'a pas de forge, il a 59 probes, il est Supply Block. Enfin, il est en train de... En fait, il a un timing quoi. Ouais, il a un timing, mais un timing qui marche contre quelqu'un qui est en train d'essayer par exemple de rusher Lurker et qui n'a pas terminé son bâtiment mais au-delà de ça... C'est ça. Et si elle batte à Lurker, on n'est pas du tout dans un rush chez Solar. Le Blink est en train de se finir. Oh là là, ça, ça va connecter. Un adepte qui prend un peu cher. Et pour l'instant, on a dépensé quand même pas mal d'énergie dans des Forcefield qui ont permis de gratter un pauvre Ravageur. Et encore, il s'en est sorti à temps d'un coup. C'est pas terrible, ça avance très très lentement. Il y a deux immos, un troisième qui va le rattraper mais il n'y a pas vraiment l'économie max 3 bases, le nouveau cycle de Forcefield mais on mange de grosses détonations Bill en plein dans la gueule. Le Rotidra qui balance son DPS et à nouveau une ligne de Bill qui fait mal. Il n'y a plus un seul Forcefield et c'est le moment où tu te prends tout le DPS notamment des Hydralis car on n'a perdu quasiment aucun Hydralis de tombé depuis le début donc les Désidra de Solar. Depuis deux minutes, il DPS tranquillement et là, ça va se faire ressentir surtout qu'il n'y a absolument rien pour les dégraisser. C'est du Stalker, de l'Immortel et de la Sentry sans énergie. Est-ce qu'on passe sérieusement chez Billowy ? Bonne Blink Micro ? Il n'y a jamais de la vie. Il y a toujours un Hydralis tombé et là, c'est Mass Link maintenant. Très très bon call de la part de Solar. J'ai un peu peur pour Billowy parce que son armée elle est de plus en plus petite. Il n'y a pas vraiment cette dynamique de dérapage incontrôlé comme ça pouvait arriver sur Heart of the Swarm avec ce build 3 bases, ce build French Baguette. Là, ça sent surtout le Coréen, le Protos Farci, j'en sais rien. Il est en train de prendre des tirs d'attirie en pleine gueule. Il y a beaucoup trop d'Hydra. Il y a une B4 qui n'a pas été touchée. Il y a 68 drones et s'il y a le Blink, il n'y a surtout pas beaucoup de Stalker pour faire la différence et il se fait repousser Billowy. Aucune tech derrière. Il pose ses assimilateurs maintenant mais toujours pas de tech disruptor, pas d'éventuel Colossus même si l'unité est un peu perdue de portée disparue. La seule tech qu'il a, c'est ses deux autorités sur son toilette console face à un Solar qui lui maintient une écho 3 bases en ayant très bien géré. On transfère au moment où la B1 commence à ne plus être efficace et du coup, il va pouvoir transformer les quelques Fidara qu'il a fait au final d'une dizaine d'hydralisme avec l'upgrade qui est à la fois maintenant la range et la vitesse de déplacement. Ça aura fait le taf. Maintenant, on fait des Lurkers. Alors là, pour gérer des Lurkers avec Adapted All-Cœurs, bon courage. Ça va être très compliqué. Il y a un observateur en place mais il n'y a pas réellement de quoi. Outrange, c'est Lurkers qui vont commencer à pilonner tout simplement la position de B3. Et là, avec les Erglings, les pilones, il est en train de manger de grosses, grosses billes dans la tronche une fois de plus. Il n'y a plus énormément de Ravageurs mais avec ces Lurkers qui progressivement sont en train de s'approcher, mettre la pression encore plus durement sur cette troisième base et toujours pas de disrupteur en vue. Ça sent la lente agonie. Sur la troisième et sur la deuxième, on a appris la possession, l'accès sur la rampe B2 et pour venir défendre, il passe dans les Lurkers la catastrophe. Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Ah, il s'aligne bien. Biloui qui lâche le GG, ça fait 1-0 pour Solar sans problème. Est-ce que c'est la position qu'a donné envie à Biloui de faire ce timing-là ? Oui, c'est des timings à chaudesse. C'est vrai. Là, du coup, j'aime bien quand même le fait de prendre une troisième base qui te permet de faire un espèce de début de timing de l'infini comme ça se faisait déjà sur... Puisqu'il prend une troisième base, il y va quasiment après. Donc, il a eu quand même 6-7 minutes quasiment où tu vas miner relativement confortablement. Le problème, c'est que ça ne passe pas du tout. Surtout aujourd'hui avec des... Enfin, si le Zerk joue un peu safe, comme tu l'as dit, ou agressif, mais dans tous les cas, s'il ne fait pas 80 de runs, je ne vois pas comment tu passes avec un timing de ce genre. Ouais. Ou alors, encore une fois, je te dis, éventuellement, le mec qui est Rushlurker, quoi. Il se dit, dans cette position-là, il va essayer de m'abuser avec un Rushlurker et du coup, adepte... Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que ça ne semblait pas particulièrement voué à fonctionner, le truc de Biloui, sur ce coup-là. Et c'est limite à se demander... Autant, je pense que le plus 2, tu ne peux pas y avoir accès avec le chronoboost aussi lent comme ça. Je ne pense pas que tu te mets au moins le plus 1, quoi. Surtout quand tu fais des stalkers, quoi. Le stalker, ça ne fait vraiment pas très mal dès que ça tape sur autre chose qu'un cafard. Sur le cafard, ça va, le DPS est correct. Mais là, le ravageur n'est plus blindé, donc énorme perte de DPS. Et du coup, si tu as une compo un peu ravageur hydraling, les stalkers, ne cassent pas trois pattes à un canard. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'était pas incroyable et comme attendu, ça s'est surtout fait complètement contrer par un Solar, tout en contrôle, tout en possession de ses moyens ici. Game 2 qui aura lieu sur Dusk Towers. PVZ toujours entre Bill et Oye. Solar, on y va. C'est maintenant. Et en haut à droite de la map, Protoss Zerg, c'est dur ce soir quand même. Team Samsung Galaxy Can, Solar. Un habitué des victoires finales en Olimo League pour le coup. Et en bas à gauche pour Zbelu, un Protoss adepte du timing. Oh, il s'agit de Billowy. Quelle force. Incroyable. Prochain Coluche sortira directement de Gaming. Ça casse pas trois pattes à Akenar. Bien joué. Très très beau. Il y a de la lourdeur ici. Alors, vers quoi on part ? Dans un premier temps déjà côté Solar, on va prendre cet deuxième match devant. Et alors, j'y pense puisque Pomp est en train de se déplacer dans les locaux à l'heure actuelle. Ta deuxième base, tu veux la prendre ici. Pourquoi tu veux la prendre ici ? Parce que sinon, tu te fais Pylon Rush comme un énorme sac, ce qui est très très fort sur cette carte. Et le fait d'avoir la deuxième base devant va te permettre d'avoir le creep, empêchant donc cette stratégie. C'est à quelle occasion ? Enfin, c'est dans le jeu SL bien sûr, mais j'ai qui ? C'est Chris qui lui a fait ça. Ah, c'est Chris qui a soyé. Chris, il n'avait vraiment pas de temps. Il n'avait vraiment pas de temps à perdre. Il était dans la dégueulasserie la plus totale. Il lui a fait deux Pylon Rush masse adepte. Il est là pour le beau jeu. Je suis pressé, j'ai un match contre Tvunker. De quoi ? C'était un peu la logique de Chris, je pense. Je suis pressé. Oui, oui, c'est ça. Excuse-moi. Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, Solar, il pose 3H, puis son gaz, puis sa poule. On n'est même pas allé scouter l'éventuel proxy gate qui se trimballe ici. La confiance absolue. Et ça paye, puisque c'est exactement la même opening chez Bidoui. Tu vas s'occuper, ça aurait pu être mieux cette partie. Tu aurais pu faire un autre BO. Du coup, on attaque le gaz. Mais c'est vachement fort un bâtiment Zerg, en fait. Comment ça, c'est vachement fort ? Ça régénère. Donc non seulement un d'armure, mais ça régénère. Oui. Ça reste une propre, quand même. Ce n'est pas la même situation quand c'est 4 maraudeurs de 2 qui tapent dessus. Mais je n'avais jamais tilté que c'était plus résistant que les autres bâtiments. Et les bâtiments de trotto, c'est en ceux les plus en carton-pattes puisque le shield ne profite pas de l'armure. Exactement. Donc une partie de ces PV n'a aucune résistance particulière. D'ailleurs, si vous vous dites que le Nexus est fragile, il fut un temps, ce Nexus était 750-750. C'est vrai. Et ça se tuait à une vitesse et que tu avais des upgrades sur sa vie. Tu les faisais disparaître. Incroyable. Tout le monde pouvait se prendre pour Bolt. Alors, PPS 003, pourquoi ? J'y pense parce que Ponf se balade dans les locaux. C'était quoi le sens ? Je pense à cette situation. On a un PVZ sur une map où Ponf s'est pris un pylon rush. Il avait pris sa B2 au mauvais endroit, c'est-à-dire derrière, s'était pris un pylon rush et était mort. Voilà. Hein ? Simplement, c'est là où mon cerveau, mon esprit s'est égaré en voyant Ponf se déplacer avec beaucoup de grâce. On est locaux. Alors, double sens, double sens, presque le BO le plus courant maintenant. En tout cas, celui qui hurle à la face B3. On va essayer de sauver sa propre, du coup. Lol. Lol. Ok. Bien fait. Solide. Bien fait des deux côtés. La fin de Solar qui est en train d'arriver à survivre, enfin garder deux slowlings en vie contre deux adeptes. Ça, c'est beau. Et il va aller splitter le talent de Solar. Ce qui ne sert absolument à rien parce que le mec te fait un clic droit sur un zirling, quoique il y en a un qui a envie. Ce zirling, si tu avais la chance qu'il a. Ça, c'est un peu le mec qui annule son billet d'avion et l'avion dans lequel il doit passer un crash. Ou mieux, tu es en retard. C'est ça. Genre, Marine Nord et Lillebo vont à un tournois de l'autre côté des océans et ils sont sauvés parce qu'ils sont évidemment en retard pour prendre leur avion. Pas de problème. Du coup, on revient avec plus de zirling avec les petites ailettes insupportables. Ça devrait être interdit. En fait, le problème de skin, c'est qu'il nie vraiment la lisibilité. Je ne suis pas forcément fan de tous les skins, mais celui-là... C'est le seul en fait qui réellement a cette dynamique-là où c'est un peu plus difficile de lire la quantité d'unités qu'il y a. Et quand tu as zirling banning contre zirling banning les deux on le skin, tu ne vois plus rien. Petit over ici qui se fait chatouiller par les centries. On va poser une forge, un Twilight, T2 en face. Solor, je crois qu'il y a bien Grids sur le Roachwarren. En même temps, il a très bien compris ce qui se passait. Tu me diras, il ne les a pas vus les centries. Il a vu les adeptes, mais il n'y a pas de Gubao, il n'y a pas d'agression. Il a vu la propre qui s'est dépêché de se barrer de l'emplacement du troisième Nexus pour aller poser un pilone en haut. Ce qui est quand même normalement, sauf énorme feinte, suffisant, une Evo, Roachwarren, en face, on recherche Blink, le plus sain possible. Ah ! Voilà, là on en parle. Pour le coup, tu vois le build order qu'il est en train de faire là, j'aurais adoré sur Wind de Serras où avec le Blink tu peux faire des miracles. Là, il y a un petit abus ici, mais dès que le creep va avancer, en fait, tu te retrouves avec une ligne frontale. Donc, tu prends des fights en frontale et c'est bien moins efficace. Robo qui a ajouté, on va voir. Après, tu peux parfaitement faire le Blink pas grand amateur de Muta Solar pour le coup, en PPZ. Pourtant, c'était quelque chose pour lequel il était assez reconnu à l'époque. Il n'y a rien sur Hot. C'était un... C'était un joueur Muta quand même. C'est ça. Plus, le Muta, j'ai envie de dire, frontal. Genre, je joue Rantling into Muta et je te bourre, je fais 20 Muta. Ah, tu ne les as pas vu venir, bah tiens, c'est perdu. On recherche à nouveau la range et la speed du coup. Cette sauverette tu sais qu'en plus, tu l'as mentionné tout à l'heure, je n'avais même pas pris conscience de la conjonction des deux upgrades. Ce qui permet à l'upgrade d'être intéressante, c'est-à-dire que quand tu as le choix entre l'upgrade et le Battle Harker, si ça te donne soit la range soit la speed, personne ne l'a fait. Tu commences par faire le Battle Harker, rien, si tu fais quelque chose. Robobé, deuxième robot. Voilà. Old school. Mais alors, franchement, les disrupteurs contre Zerg, je trouve ça trop drôle. Je ne pense pas que ça soit hyper fort, mais c'est ultra drôle le moment où le mec a des idraour creep ou tu as trop de disrupteurs et il ne peut plus rien faire. Et avec double robot, Mass Gateway, plus deux, ce qui fait un peu peur, c'est la pop et le fait qu'il y ait 75 drones. on est sur une économie quand même plus solide chez Solar. Il n'y a pas eu d'agression réelle, il y a eu vraiment un style de jeu assumé vers la macro. Donc, voilà, un mec comme Solar qui sait faire des drones depuis maintenant 5 ans, quand il arrive à la... un idus. Oh, il ne voulait pas le faire devant, il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a 100% vu, sinon c'est qui qui a une corde de brume ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Soit il y a une corde de brume, soit c'est le mec le plus enrhumé que j'ai vu. Solar qui est en train d'essayer de tuer un ops en étant zéreux quand même. Tu t'aperçois que c'est un peu plus galère que quand tu étais run. C'est carrément plus compliqué. Mais attends, il va vraiment en idus ? Avec ce nidus, il va faire quoi ? Il va tout simplement... Double front Johnny. Ah, c'est bien ça. Je pense qu'on s'est... Est-ce qu'on a vu en fait ? Non, il ne l'a pas vu pourtant. D'accord, parce que j'allais dire, c'est une bonne réaction. Bah ouais, carrément. De mettre des spotters qui tapent. Ça, ça va mal se passer pour ceux-là. Il y a bientôt trois disrupteurs. S'il se fait forcefield plus disrupteur la gueule, il perd la game. Il y en a des forcefield. Tu sais que les gens t'entendent, enfin. Il y a quelqu'un qui vient te demander s'il y avait une vuzella déjà, il se fait gratter. Il y a le swarm. Ah, il est en off-forcy, il est devant. Bon. À terme, il y aura le follow-up lurker, mais pour le moment, son armée se fait détrabâche par disrupteur. Il y en a déjà trois. Par contre, il y a un autre Nidus qui arrive dans la B2 et ça, ça me plaît. Le petit front. C'est vu direct. C'est vu et je pense qu'il a de quoi tuer le Nidus. Les élotes, c'est vachement bien contre le Nidus. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vraiment peur pour ceux-là. D'ailleurs, alors, c'est aussi beau. Un roach que tu as donné, du coup. C'est presque le moment. Il faut arriver à savoir combien tu peux laisser sortir. Ce que j'aimerais bien pour ceux-là, sérieux, ramène deux coins, creep. C'est ça. Mets du creep partout, tu mets 150 tumeurs sur les deux B4 du genre Protoss. On rajoute double immortel. Est-ce que le battleurker est là ? Oui, il est terminé. Ou il est en train de se terminer. Il est en train de se terminer. Il va falloir qu'il se termine vite. Oui, parce que là, il est en train d'avancer complètement, Billowy. En plus, il a la vision. Il voit que le rotidra est positionné de manière assez passive, ici. Quatrième base pour Billowy. Du coup, très intéressant, tu fais cinq disrupteurs et derrière immortel, les immortels qui sont vraiment géniaux. En fait, c'est des rares units à avoir sa place tout au long de la game en fight frontal pour le Protoss. Là, au bout d'un moment, tout ce qui est stalker, adept, zélote, t'en fous de juste un minimum pour tanker et encore, si tu pourras avoir full immortel, pourquoi tu es prêt. Là, l'immortel, tout va d'ailleurs. L'immortel, Michael Jackson, quand même. Et là, tu as le deuxième qui arrive et tu t'aperçois que ça bat 10 rôles sans aucun sens. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de cancel, il n'y a pas d'immortel qui tombe dans cette histoire. Par contre, il y a du temps qui a été glané par ce move-out de Roach et donc, du coup, peut-être des lurkers, bah oui, peut-être, même déjà, plein plein de lurkers. Positionné, cette agression de la part de Billowy qui probablement va détruire la base à droite. Par contre, celle de gauche sera beaucoup plus compliquée à faire tomber et on voit la transition parce que là, on ne va pas se terminer en frontale visiblement. Bataille de Fistor et plus 2 d'attaque pour Solar. Ouais, plus 2 des deux côtés, du coup. Billowy qui est un peu craqué, là, sur son Mothership Core, mais après, 25 d'énergie, pour l'instant, ça ne coûte pas grand-chose. Bien en position, par contre, pour recevoir la contre-attaque. Et là, c'est le moment où, voilà, tu mets deux spores et le mec qui est obligé de deviner de la position de Taylor Kerr et d'aller dedans avec des boulettes de destructeur contre-attaque, face Roach, mais il y a des Immortels, il y a des Pylones, il y a des Stalkers avec le Blink et ça, c'est beaucoup de pop donné pour pas grand-chose. Immortel qui va encaisser une première salve, une deuxième, peut-être un autre Immortel qui finirait par tomber. Ce serait peut-être le meilleur scénario possible pour Solar parce que là, il est en train de donner pour pas grand-chose. Après, si tu regardes ce qui vient de se passer chez Solar, c'est bien dégueulasse, j'en avais 30. Faut les donner. C'est sûr que tu as envie de faire mieux que prendre deux Immortels, pour le coup, les destructeurs sont pas ultra utiles dans cette position. C'est vrai que sur cette map, tu as presque envie de faire un Colosse. Ouais. Le Colosse, insupportable. Le Lurker, par contre, ça marche. Ne demandez pas comment dans la physique, mais les piques montent sans problème. Et Bilo, il aimerait bien faire quelque chose, mais je pense pas qu'il passera ici. Et là, on est en train de spread des Lurker. Voilà pourquoi les 11 hydrates supplémentaires. C'est pour avoir aussi un tour de Lurker. Un peu comme Scarlet le fait. Nouveau Nidus Warm qui est balancé dans la main. Ça, c'est pas mal. C'est pas réagi pour Bilo, oui, attention, deux boulettes de Disrupteur, mais le Lurker qui s'en est sorti, on ne sait pas trop comment. Disrupteur qui s'en sort aussi à deux points de vie. Il y a un observateur dans cette compo, donc du coup, ce Lurker, il est vu et le Nidus qui a dû... Oh là là, le Blink. Après... Il n'y a que trois Lurkers. Les Lurkers tout sonne ? Ouais, c'est pas mal. En fait, les unités qui avaient géré L'Othnidus sont encore là. Ça dépend combien... Oh, il y a des Lurkers qui sortent. Je vais dire, ça dépend combien on envoie. Il faut que le Mothership Core se ramène. Il y a toute la pop dedans. Ouais. Il est en où là là ? Mais du coup, est-ce que tu passes pas en frontal ? C'est ça que je suis en train de me demander. C'est un peu YOLO ce qu'il est en train de faire là, le bon Solar. Il n'y a pas eu de Disrupteur reproduit. Limite, les trois Lurkers, ce Lurker fait tellement mal. Oh, il fait tellement mal. Oh, les Disrupteurs qui s'alignent. Et attends. Ok, là, tu viens de mourir. Il y a encore un Lurker ici. C'est le Carnage dans la main. Le bon côté. La Double Robo est là. Ouais. La Double Robo n'est pas dans la main. Par contre, attention à la reprot de Hydra qui se fait intercepter. Il suffit de tuer tous les bâtiments de tech. Au final, la base, tu peux l'ignorer si tu te donnes. Si tu donnes l'attaque de Biloué, il n'est pas dans sa main. Il y a combien ? Il y a toutes ces guides quasiment, par contre. Absolument toutes, en fait. Ça, c'est moche. Il y a un Lurker qui s'enterre ici, mais il n'y a pas d'Ops. Du coup, il ne sera pas vu. Il n'avance pas, là-haut. Il a détruit la base. Il y a le Lurker d'Ain, ici, mais il est en train de produire où sont ces trois Lurkers. Ici. Il y a un Lurker qui tape, il va se faire monter. Il va se faire tous les Disrupteurs. Il va le tuer. Joli. Il se repositionne. Du coup, il se fait annihiler. Il y a plus que trois Disrupteurs. Il y a quand même 152 pop contre 100. Oui, non, mais il en... Oh là ! C'est marrant parce que tu dis ça. J'ai presque l'impression que le mec qui en a 100 est en train de la gagner, cette game. C'est ça qui est ouf. Alors. Par contre, il se fait sacrément abusé, ici. C'est sacrément abusé. En fait, là, le fait qu'il n'y ait pas... Il a mis trop longtemps à tuer Lurker. Ça, c'est une grosse erreur. Il n'y a pas d'ordre. Il va gagner, Solar. Solar, il va y aller comme un bourrin, là. Et le Disrupteur n'a pas de shot. Si, il en a un. Un shot qui va faire mal. Mets trois Lurker dans le rouge mais ne pas tuer le reste. Les Hydra sont en train de prendre la fight. Il se fait un petit peu atomisé. IGG, là-dessus. Solar. Il s'est fait clean, ici. Ouais, il s'est fait clean. Et là, ça, ça va s'échapper. Il s'est fait clean dans la mail. Il a 368 de pop en 17. Et il y a toujours deux bases qui minent parfaitement bien pour Bilo. Oui, égalisation de la part du joueur Protoss. Comme quoi, quand on pose des bases, des fois, ça se passe bien. dans Starcraft 2. Et là, Bilo, oui, plan de jeu très très propre qui assume totalement la macro game. Il ne fait rien. Il fait ses unités chez lui. Et Solar, j'ai envie de dire, qui nous fait presque une TLO où tu es un peu trop créatif pour ton propre bien. Je veux dire, c'est cool les Nidus et tout mais à un moment, si tu vas chercher la Hive, Mindor 1, il a posé trois Nidus dans cette partie. C'est le prix de ça Hive, quasiment. Et tu rajoutes des trucs qui servent, des infestateurs, des Vipers. Des Vipères, par exemple. Hein ? C'est une possibilité. Il y a un partout dans ce PVZ. On va partir directement sur la Game 3 qui a lieu sur la map magique que j'ai nommée Prion Terrasse. La map magique ? La map magique. A-t-il de la magie dans les doigts ? Il est rouge. Il lui en faudra en tout cas. Il s'agit de Bilo, oui. On va à droite pour la team Samsung, c'est Solar. Pour ceux qui se posent la question encore une fois sur cette game, on n'a pas été très efficace sur la situation dans la main, surtout qui était problématique pour Solar, qui a perdu une grande partie de la population, qui l'avait dans la main de son adversaire. C'est une des raisons pour lesquelles il a GG. Parce qu'il avait perdu son emprise sur la main et sur la naturelle de Bilo, oui. Avec son edus. Il s'est fait grunter petit à petit, en fait, tout simplement. C'est Solar qui a GG. Indeed. Du coup, il y a un partout. Opening gate, Hatch sur la gold. Qu'est-ce qu'on fait côté Solar ? Est-ce qu'on se décomplexe ? Est-ce qu'on pose le troisième match ? Est-ce qu'on joue... Gaspoul ? Ça serait Gaspoul. Quand même, il ne faut pas déconner, le mec prend Gaspoul. Gold first, quand même. Donc, bon. Il peut poser ça. C'est fouilleux, il fait Hatch. Hatch. Et il met sa pool quand même avant. Ok, Hatch Gaspoul. Il va prendre des triple racks et puis c'est tout. Ah, très intéressant ça. De la part de... de Bilo, oui. Qui joue du coup Gaspoul, ça gate expand. Ça lui donne le Nexus un peu plus tôt. Et il rajoute une deuxième gate. Donc, tu as un espèce de gate adepte à nouveau. Un peu plus rapide, un peu moins de gaz. Je pense qu'on aura du mal à tout payer. Il n'y aura clairement pas de Mothership Core dans cette affaire. À mon avis, le moment où tu commences à défendre avec un Mothership Core sur cette carte, tu as peut-être déjà perdu. On peut le comprendre. C'est ça. Un peu comme faire des Ghosts sur Art of the Swarm. Ouais. Alors que le nouveau Ghost est devenu génial. Il est incroyable. J'ai dit qu'on était Ghosts. D'ailleurs, j'ai presque envie de faire des Ghosts et plus des Libérateurs maintenant. Tout le monde joue Ht. sauf deux Pellos qui jouent au Coloss et à ce moment-là, tu fais des Vikings. Tellement on est à chier, le Coloss. En fait, c'est juste fort parce que plus personne n'a fait de Vikings. Là, tu vois la gold, tu te dis que vraiment ton adversaire n'a pas d'âme et qu'il pourrait être manœur et jouer un jeu fair play où on n'abuse pas des cartes. Pas du tout. C'est un nanny. Il a raison. Double adepte, du coup. Double adepte et on alterne les deux chronoboosts pour essayer d'équilibrer la sortie des deux unités Protoss. Bilowy, ici, qui se coûte et qui se dit « What ? » Déjà la gold et il n'a pas vu ça. Il va falloir faire mal rapidement pour Bilowy. Il n'y a aucun moyen où tu laisses le Zerg miner sur deux gold tranquillement où ça passe. Il ne peut absolument pas répéter le plan de jeu qu'il a fait à la partie précédente. Ça passe par ces deux adeptes qui vont sanctionner les Zerg qui attaquent la probe. Pas ce coup-ci. L'explication des points d'interrogation à côté des teams c'est que ça doit être en caractère coréen et que pour une raison que j'ignore maintenant le jeu ne les supporte plus. Du coup, les caractères coréens bug. D'ailleurs, si tu fais Shift T, ça fait quoi ? Contrôle T. Alt T. Ok. Alt T, refais-le. Ok, je pensais que ça allait virer les teams. Il y avait un moyen d'enlever les teams à une époque mais je ne sais plus où l'on fait. Ok, il faudrait enquêter. On va chercher les deux adeptes. Il est agressif avec ces adeptes dans le sens qu'ils suivent les Shades. Il va y aller. Il va y aller. Il y a le mérite de Focus Fire décemment. Trois drones, effectivement. C'était nul à chier. Surtout, au-delà de la perte des adeptes un peu stupides, il n'y a aucune raison d'aller dans la même direction de ta Shade. En fait, ça ne sert absolument à rien. La Shade te permet d'avoir une présence là où ton unité n'est pas encore. Ce n'est pas pour ramener ton unité au même endroit. La Solar, il pouvait suivre les deux et un grand bien lui a fait, il a ramassé des unités gratuites. La robot dans le voie a été scoutée. Je ne suis quand même vraiment pas fan de mettre tes mathémontes de tech dans le wall. Tu révèles là énormément d'informations qui pourraient te cacher un minimum. Et Solar a désormais trois bases dont deux gold. Ça ne devrait pas tarder à s'envoler au niveau Income. Dans quelques instants, la logique voudrait que l'Income s'emballe tout simplement côté Solar. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Masling Ravageur, Masro Chidra une fois de plus mais avec une économie boostée. Et surtout, qu'est-ce que tu fais quand tu es billowy pour refuser cette économie que Solar va avoir dans les prochaines secondes ? Pour l'instant, tu as fait une robot, tu as fait un Twilight et c'est tout pour l'instant. Va voir. Du coup, tu fais un prisme, l'upgrade Adept et tu pris, non ? Mais c'est un peu tard. Enfin, si tu veux faire l'upgrade Adept, en fait, souvent tu fais le bat Adept en premier quand même en face, le T2 est sorti, tu fais quand même l'upgrade Adept mais là, tu as un pris. Est-ce que ce prisme vaut vraiment le coup d'arriver plus tard ? On va avoir la réponse très très vite. Tandis qu'ici, il a pris une mise un minimum. Nos archipcores puissent faire plaisir sur des airlines. Solar, il a bientôt fini de tourner. Et c'est un 50 drones, ça suffit largement si on regarde ses bases. Si on regarde son Incom, là ? Ouais, 1600, 1700, ouais. 1700 avec 47 P. Ce qui est marrant, c'est qu'il pose l'Aspire. Je ne serais pas attendu à ça parce que s'il y a bien un truc qui n'est pas boosté, c'est son Incom de gaz. Je suis en train de réfléchir, en fait, si tu ne peux pas te permettre de faire tellement de Link et de Roach que tu grattes sur les Ravageurs et tu as 300 000 de gaz sur Aspire. Mais effectivement, il n'y a pas de Geyser enrichi, du coup, l'Incom de gaz est normal. Il y a la B3 qui est prise, mais le problème, c'est que tu prends un B3, alors tu vas passer deux minutes en PLS au niveau Incom par rapport à ton adversaire. Après, il n'en profite pas particulièrement, moi, je trouve cela. Réellement, il n'y a pas eu le micro indépendante des adeptes. Intéressant, ce qu'il vient de proposer. Il s'est débarrassé encore de 3-4 drones. On les revoit directement dans la barre de production à côté Solar. Il ne fait pas de Link, il ne fait pas de Roach, il ne fait pas de trucs coûteux en minerais. Oui, c'est Muta. Je crois qu'il n'a pas scouté encore l'Aspire. Non, il n'a pas scouté par robot. Oui, ça va être compliqué. C'est ça. Et là, c'est le moment où tu as aussi une dimension qui est très importante dans ce arcade qui est de faire des trucs qui sont optimaux, mais qui ne sont du coup pas attendus. Et si tu arrives à les cacher, ça se passe très très bien. C'est impossible de penser qu'il n'y a Spire quand le mec a double gold. Ce switch 9 Muta est sous optimal et parce qu'il est sous optimal, il va bien fonctionner. Parce que le Blink vient d'être envoyé, qu'il n'y a pas de Fenix. Il va se faire manger par les 9 Muta tout simplement. Le pauvre Bilou. C'est ça. Il n'a pas le Blink, il le lance maintenant. Il a très peu de stalkers. Le gros chronoboost d'unique. Il est tellement, tellement naze ce nouveau chronoboost. Pour le coup... Encore, moi je trouve que c'est un... Je ne suis même pas sûr qu'il a besoin de faire ça. C'est quand même une épine enlevée de son pied, mais ça va donner un peu de temps à Biloui pour réagir. C'est ça. Est-ce qu'on n'aurait pas dû traverser la map ? Après, j'ai l'impression qu'il fait masse. Muta, il va jouer Muta Ling. Les double stargate de la panique. Mais c'est la bonne décision. Si jamais il arrive à tenir... Trop tard. C'est ça. Non ? Non, mais si je pense aussi que c'est trop tard, mais si jamais il arrive à tenir, Solar, il est parti pour faire 30 Muta. Tu ne vas pas défendre ça avec des Blink Stalkers et il te faudra des Phoenix. La probabilité, c'est que ça ne va pas marcher. Dans un premier temps, le Mothership Core va permettre de défendre en partie. Ça va encore moins marcher quand ils vont sauter sur tes Stalkers et tuer les double stargate juste après. Mais il y a 4 Stalkers, vas-y. Il y a 4 Stalkers, les Muta n'étaient pas parfaitement groupés. Bon micro Muta ici de la part de Solar qui sauve celui qui était en train de se faire complètement cibler. Deux Stalkers qui tombent, trois Stalkers qui tombent, quatre Stalkers qui tombent. Les Stargate qui sont révélés et qui vont être complètement abusés par la range et la mobilité supérieure des unités Zerg. Attention, il y a un commit sur un pylône. C'est la bonne décision parce que c'est le pylône qui prend les deux Stargate. Tu viens de gagner 30 secondes et tu accumules les Muta. Est-ce que tu peux vraiment prendre la fight en frontale ? Ça a l'air d'être oui, il faut public au moindre moment où tu as une erreur d'inattention ça peut rentrer. Pas forcément sur un B3 mais là la porte est ouverte pour tous les Zerg. Il devrait d'ailleurs... Si tu fais une hit count, combien on a de Muta ? 16. Il est trade en fait depuis tout le temps. Loool ! Le pylône qui est redétruit, il faut en faire cinq à 10 000 des pylônes quoi. Alors bon, il ne roule pas non plus sur l'or Solar. Bah voilà. Biloï pardon, bah ouais, un petit run by Zerg. Mais pour moi, tu fais monter tous les Zerg. Ouais, comme ça. Tu go sur les Muta. Avec sur les... OK, sur les Stalkers. Qu'est-ce qu'on va faire ? On attaque le... Il attaque un caillou ! Magnifique ! Unbeelable Bricks ! Oh oui. Vilaine. Et en haut, les Stargates sont à nouveau un-powered. Le compte de Muta qui continue de s'élever. On a quatre bases. On a maintenant huit extracteurs et Biloï se fait complètement prendre à partie par un Solar complètement dans sa face. Il ne va même pas sortir un Phoenix. Ce coup de suite, c'est les Stargates qui vont mourir. Ah, il va peut-être en sortir. Un Phoenix, ça semble bien parti. Un Phoenix. Et ça go dans la B3. Oh, c'est bon. Trois vers Glyn qui gratte une gate. Ouais, depuis un moment à part. Il reprend la fight en fronte à... Ouais, mais oui. Il gagne tous les trades. Ceux-là. Et tu l'as dit, son Enko, elle est insane. L'île de gaz, 2 minutes de minuit. GG ! Et tu l'as dit, build pas optimal, mais build tellement difficile à anticiper que ça a pris un Biloï qui, certes, a réagi vite. En premier Muta se coûter, il y a eu deux Stargates qui sont partis instantanément. Mais il aurait peut-être dû anticiper mettre cinq pylônes à côté. C'est-à-dire qu'un tube le poussé photonique, mec, et on verra si tu vas aller prendre le pylône. Voilà, parce qu'en final, avec le choix que fait Solar, oui, Solar porte vraiment son attention sur un Stargate. Si tu te dis, si tu arrives à produire dessus et à les garder en vie, pourquoi pas ? Le problème, c'est que pour Solar, ça aurait été suffisamment facile. À un moment, on a vu ce pylône, on a dit, ok, il y a magie qui fait mal. Je le prends quand même. Tu ne produiras qu'un seul Phoenix au bout de cinq minutes après avoir posé tes Skagate. Et du coup, tu t'arrêtes en quart de finale. C'est Solar qui va aller affronter Soulky, histoire de continuer de varier les match-up. On aura un petit ZVZ avec peut-être les deux meilleurs joueurs d'Holymoleague de ces derniers temps. C'est les deux, en tout cas, avec Trou, pour le coup, les Air qui ont tendance à truster les premières places. Donc, ça va. De la grosse régularité, du gros skill pour ce match, du coup, de demi-finale. Oui, demi-finale. demi-finale, donc en ZVZ. Eh bien, on se retrouve juste après la pub. Ne bougez pas, hein ! Sous-titrage ST' 501